Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman mais une petite pépitasse, une perle, une claque, il était incroyable ce livre, il fallait que je vous en parle. En fait la dernière fois que j'ai une claque pareille c'était pour Par le feu de Will Hill et depuis j'avais jamais ressenti ça mais là c'est de retour, ce livre est incroyable. En fait je me rends compte que dans le young adult c'est sûrement le style littéraire qui me plaît le plus, c'est-à-dire une histoire choc avec des sujets durs et une intrigue tellement palpitante que tu n'as pas envie de lâcher ton livre. Vous l'avez compris je suis tombée totalement sous le charme et aujourd'hui je viens donc vous parler de Ne vous fiez pas aux apparences de Ted Sharp, c'est aux éditions Nathan et c'est traduit par Julie Lopez. L'histoire c'est deux braqueurs qui décident de braquer une banque dans une petite ville des Etats-Unis, voilà une petite ville tranquille et dans les otages il ne se doute pas qu'il y a beaucoup plus coriace qu'eux en fait. Il y a Nora notre héroïne qui est venu déposer de l'argent avec son ex petite amie et sa petite amie actuelle. Nora c'est pas une fille comme tout le monde, Nora c'est la fille d'une escroc de haut vol. A 12 ans elle a réussi à fuir sa mère manipulatrice et son beau-père Malfra et depuis cinq ans elle se cache tout simplement et elle a commencé une nouvelle vie. Nouvelle identité pour se sauver la vie bien évidemment. Elle va déployer tous ses talents pour sauver ceux qu'elle aime et du coup replonger un peu dans son passé. Voilà je vous en dis pas plus je vous laisse avec ça. Comme à notre habitude avant de parler du contenu on va parler du contenant. La première fois que j'ai aperçu cette couverture, j'ai pensé immédiatement à un personnage de série qui est très connu, une série qui s'appelle la Casa de Papel et j'ai pensé au personnage de Tokyo. Este personaje de Tokyo. Je suis désolée mais cette coupe de cheveux est devenue tellement iconique grâce à ce personnage que quand j'ai vu la couverture je me suis dit eh c'est Tokyo. Ça parle d'un braquage de banque et tout, c'est Tokyo. Bon bien évidemment le personnage principal de ce livre a cette coupe de cheveux mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que Tess Sharpe a peut-être fait un clin d'oeil à la série espagnole. Rien qu'à la couverture, j'avais espoir que ce soit une espèce de bombe avec des fêlures touchantes un peu comme le personnage de Tokyo. Voilà, parce que cette coupe de cheveux a fait que. On y remarque aussi des petites clés et encore une fois j'ai envie de faire des métaphores mais la vérité c'est que ça représente les clés du coffre fort que cherchent les braqueurs bien évidemment. mais moi j'y verrais peut-être une métaphore de tous les secrets qu'elle a enfermé toutes ces années qui ressortent du coup via ce braquage. Oui j'ai un esprit philosophique aujourd'hui. Avouez c'est stylé comme métaphore ! C'est une couverture qui est hyper chouette, ça attire l'oeil, le côté minimaliste etc. Mais sachez que je parle très peu normalement du dos et de l'arrière du livre qu'on appelle aussi quatrième de couverture. Mais là je vais en parler parce qu'il y a des choses. Regardez-moi ce dos. J'aime tellement le briquet là. C'est tellement stylé et le dos. Alors je ne sais pas si on verra bien la caméra. Donc il y a le retour du briquet. Là vous avez les billets de banque et là vous avez les ciseaux qui sont des éléments importants bien évidemment dans l'histoire. Et normalement, grâce à ma lampe on va pouvoir voir. Voyez qu'il y a quelque chose qui se reflète. C'est le halo de la flamme. Est-ce que c'est pas stylé ? Moi je trouve ça stylé. Il y a tellement de travail dans cette couverture. C'est à la fois minimaliste mais ça a un sens. Le rouge ça attire l'oeil. Non vraiment pépite. Moi j'adore cette couverture. Ce livre il me tentait trop depuis sa sortie. Mais j'avais une réticence. C'est le fait qu'il fasse 400 pages. C'est un très beau bébé. Il est grand en plus. Sachez-le, il est grand. Donc vraiment je me suis dit si à un moment il y a une longueur ça sera pas bon. Parce que 400 pages c'est très dur de tenir en haleine un lecteur pendant 400 pages. Croyez-le ou non. Il n'y a aucun moment ennuyeux dans ce livre. J'ai été scotché. L'écriture elle est trépidante. Elle est envoûtante. Elle est emprunt à un suspense. Mais incroyable. Vraiment ça a coupé le souffle. Il est génial ce livre. Je vais passer mon temps à dire qu'il est génial. Je vous préviens tout de suite. Tess Sharpe, elle sait jouer avec le lecteur. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Elle instaure un climat de tension. Il y a des mystères. Il y a pas mal d'actions. Ce qui fait que ça rend le braquage assez atypique. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est ressorté de ce livre. C'est les non-dits qu'on arrive à comprendre. C'est la première fois que je vois une autrice parler de sujets vraiment complexes et durs sans dire le mot brutalement, sans lâcher le mot comme ça. En fait, elle laisse plein de non-dits. Elle nous laisse avec les actions, avec les pensées de l'héroïne. Mais il n'y aura pas le mot « cache ». C'est au lecteur, petit à petit, de comprendre ce qui se passe. Ça n'enlève rien à la gravité des actes. Ça laisse au lecteur le temps de comprendre et c'est très intelligent. Le découpage du livre est assez particulier et j'ai envie de vous en parler parce qu'il a son importance. Je m'approche. Vous pouvez voir qu'il y a une différence de couleur entre certaines pages. Il y a du gris, il y a du blanc. Les pages blanches, c'est pour le présent. Les pages grises, c'est pour le passé. Et on pourrait croire que mélanger le présent et le passé ça casserait le rythme du braquage, ça gâcherait l'action. Et en fait, pas du tout. Ça ne fait que monter l'attention, ça ne fait que monter l'action. J'adore les passages dans le passé parce que ça nous permet aussi de comprendre qui est Nora, qui est ce fameux personnage que l'on suit. Donc les pages blanches, c'est le braquage et ses conséquences. Les pages grises, c'est le passé de notre héroïne. C'est tout ce qu'elle a pu vivre au cours de sa vie avec sa mère, avec son beau-père, avec sa sœur et même avec ses amis en fait. L'importance de montrer le passé de Nora, c'est aussi de comprendre certaines réactions et certains de ses actes. Parce que des fois on se dit, waouh, mais cette fille c'est une warrior. Elle fait des choses, il faut avoir les couilles de le faire quoi. Et puis on regarde son passé et on se dit, ouais, on comprend du coup pourquoi t'es devenu comme ça, ok. Il y a le choc des révélations, il y a énormément de violence dans son passé. Ça nous permet de la comprendre, ça nous permet de voir les relations qu'elle entretient avec les différents personnages qu'il y a dans ce livre. Ça nous permet de comprendre ses choix, ses actions, les liens sociaux qu'elle a. Bref, c'est très important qu'il y ait le passé et c'est vraiment bien que Tess Sharpe ait pris le temps, voilà, de bien dissocier le passé du présent. En dehors du braquage, de l'histoire du braquage, il y a vraiment des sujets très complexes, très durs, très violents qui sont abordés dans ce livre. Il n'y a pas de trigger warning, moi j'en avais pas besoin mais je sais qu'il y en a qui en réclameraient je pense en lisant ce livre parce que vraiment il y a des sujets qui sont rudes. Je pense que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Moi j'avoue que c'est le genre de récit que j'admire dans le sens où il faut vraiment avoir du courage pour écrire ce genre d'histoire, je trouve. C'est pas des sujets faciles, c'est quelque chose de très couillu de faire ça et elle y arrive avec brio. J'avoue que dans ce roman, c'est la première fois, et je vous le dis très clairement, vraiment la première fois que je vois un personnage qui fait partie des personnages principaux avoir de l'endométriose. Je n'avais encore jamais vu ça dans la littérature Young Adult. C'est quelque chose qu'on commence de plus en plus à connaître, du moins pour ceux qui s'y intéressent un minimum. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez flou pour bon nombre de personnes. À travers ce personnage, on a pu voir une espèce de bribe de ce que pouvait être l'endométriose. Et je trouve ça très intéressant de voir que l'autrice déjà est touchée par l'endométriose et qu'elle ait mis un lien pour les personnes qui aimeraient se renseigner là-dessus à la fin de son livre. Ça, c'est vraiment chouette. Moi, je trouve qu'avoir un personnage qui souffre de ça, ça permet aussi de sensibiliser les jeunes à l'endométriose. Parce qu'on n'en parle quasiment jamais. L'un des thèmes majeurs de cette histoire, c'est la maltraitance. Que ce soit Nora, notre héroïne, que ce soit Iris, sa petite amie, que ce soit Wes, son ex, ils ont tous subi des violences. On observe un chemin long et sinueux pour se reconstruire, à quel point c'est dur de sortir de la maltraitance. J'ai éprouvé énormément de peine en apprenant le passé de chacun, je dois avouer. Et à la fois, j'étais intriguée et j'ai trouvé ça intéressant parce que connaître leur passé, ça a permis de comprendre des réactions. Ça a permis de comprendre des choix. Et c'est très important. Tess Sharpe, elle a créé des personnages qui ont du relief, qui sont pas plats. Ils ont un passé, ils ont un présent. Et elle voulait, je sais pas, montrer cette espèce d'évolution en fait, montrer ce contraste. Le roman traite également d'abus sexuels, mais pas que. Il y a aussi l'avortement, les parents toxiques, les parents qui maltraitent physiquement et psychologiquement leurs enfants. On a l'impression en fait que ces personnages sont brisés et qu'en se réunissant ensemble, ils ont créé leur propre famille avec des liens vraiment très très forts que rien ne pourrait briser. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais vous gâcher des trucs, mais je voudrais parler quand même de la relation entre Nora et sa mère, une relation purement toxique. Grâce à ce parallèle entre le passé et le futur, on a les moyens de voir à quel point Nora a été détruite par cette relation, à quel point sa mère avait de l'emprise sur son esprit, sur son physique, sur tout ce qu'elle faisait. Elle l'a manipulé, elle lui a fait vivre des choses mais inhumaines, mais dégoûtantes. Genre revenez pas vraiment au fur et à mesure de l'histoire. On devient fou. On devient fou. On a envie de tuer cette personne. Que Teschap nous permette de découvrir cette relation, le passé, le présent, de mettre une conclusion à tout ça, c'est très bien. Il y avait besoin à la fin de ce roman d'avoir une conclusion sur toute cette relation. En soi, dans ce livre, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de zone d'ombre quand tu as terminé le roman. J'ai été impressionnée par la construction des personnages, par leur caractère. Les images, elles défilaient toutes seules dans ma tête. C'était un film. Quand je lisais ce livre, c'était un film dans ma tête. Il y avait une sorte de fluidité dans les actions, dans tout ce qui pouvait se passer, que ce soit passé ou présent. Tout était tellement fluide qu'on ne peut pas lâcher ce livre parce qu'il y a un suspense, il y a une tension, ça nous tient. Je pense que c'est impossible de ne pas apprécier Nora parce qu'on crée un lien tellement fort avec elle en connaissant son histoire qu'on ne peut que s'attacher à elle. Alors bien sûr, elle a l'air un peu brute. Voilà. Elle a l'air brutale comme personne. Mais en vérité, c'est aussi pour se protéger après tout ce qu'elle a vécu. Et on comprend. C'est un personnage qui réfléchit, mais plus vite que la lumière. Et elle n'est pas seule. Il y a Iris aussi. Et autant vous dire que là, on part sur mon personnage préféré. Parce que Iris, je ne m'y attendais pas en fait. Ma première impression sur la petite amie de Nora, c'est vraiment que, c'est pas que ça allait être le boulet dans les trois, mais un peu quand même. C'est-à-dire que je la voyais un peu dans son coin. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais je me suis dit, elle, ça va être vraiment une catastrophe ambulante. Je la voyais comme le maillon faible. Pour moi, elle allait se laisser porter par la vague. Que nenni ! Mais quelle surprise de voir qu'elle n'est pas si douce et si mignonne que ça. Non, non, non. Il y a une lionne qui se cache là-dedans. Je vous jure, elle fait des trucs dans le livre. Je me suis juste dit, waouh ! Genre vraiment, je me suis dit, ce personnage est incroyable ! Mais elle avait l'air tout chétif ! Et là, pah ! J'aime aussi beaucoup Wes, qui est donc l'ex-petite amie de Nora et l'amie d'Iris. Il est très protecteur, mais c'est pas pour autant qu'il se la joue mal alpha. Et ça, merci. Genre vraiment, merci. La relation, elle reste égalitaire. Il n'y a aucun membre de la bande qui est au-dessus des autres. Lille, la grande sœur, j'adorerais qu'elle ait un roman rien qu'à elle parce que son passé a l'air incroyable. Donc c'est la grande sœur de Nora. Et elle est... Comment dirais-je ? C'est pas agent secret. C'est pas du tout ça. Mais elle est enquêtrice à son propre compte, on va dire. Il y a un mot pour ça, mais je l'ai perdu. Elle est très intelligente. Elle est posée. Mais si tu touches à l'un des trois, là, elle te défonce tout, en fait. C'est-à-dire que pour elle, c'est ses enfants. Elle les protège. Et là, ses enfants sont coincés dans une banque avec des braqueurs armés. Tu crois qu'elle va rester là, les bras croisés ? Non, non, non. Pour ce qui est de la mère, on ne peut que la détester. Vous m'avez bien comprise. C'est une femme. Un femme. C'est un être monstrueux. Je n'ai que du dégoût pour chacun de ses actes, pour chacune de ses paroles. C'est juste un monstre. Vraiment. Elle s'amuse avec les gens comme s'ils étaient des poupées de chiffon. Puis une fois qu'elle s'en désintéresse, elle les jette. Mais pas sa fille. Parce que sa fille, ça lui permet d'attraper les poupées de chiffon. Si elle n'a pas sa fille pour faire la part, elle ne peut plus jouer. Vous allez être en colère de nombreuses fois. Genre, vraiment, vous aurez des envies de meurtre. Vous allez très probablement être dégoûté par certaines situations. Vous allez être triste. Vous allez peut-être même pleurer. Et c'est tout à fait normal au vu de tous les sujets qui sont abordés là-dedans et de toutes les histoires qui sont juste horribles. Honnêtement, comme pour Par le feu, s'il y a un film, j'y vais directement. C'est-à-dire que là, ça mérite un film. Vraiment. Le livre est dingue. Ou comme je suis extrêmement avide de savoir ce qui peut éventuellement se passer pour ces personnages parce qu'il y a de quoi partir dans tous les sens en fait. Il y a de quoi utiliser les personnages pour plein de nouvelles histoires. J'aimerais bien un autre tome après celui-ci. C'est un énorme coup de cœur. Franchement, je le conseille à 10 milliards de pourcents. Lisez-le. Il est fou. N'ayez pas peur des 400 pages. Elles passent hyper vite. C'est une histoire qui vous tiendra en haleine pendant tout le long. Il y a du suspense. Il y a de l'action. Il y a des personnages qui sont bien construits. Vraiment. C'est exploité. C'est réfléchi. C'est bien écrit. Il faut foncer. Si vous voulez vous procurer ce livre, vous avez le lien en barre d'infos. Allez-y. Foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501